Bonjour à tous ici Falcon Sky donc aujourd'hui on se retrouve pour une review Playmobil donc nous allons ouvrir aujourd'hui un set future planète voilà donc c'est un le camion je pense donc un rayon laser et tout ça je connais pas le nom exactement je vois sur internet quand je ferai le montage pour vous mettre le nom donc on regarde tout de suite à quoi ça ressemble mais c'est là d'être un bon set il a l'air d'avoir pas mal de pièces donc on va voir ce que ça va donner on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte non mais voilà on se retrouve pour l'ouverture de la boîte donc future planète un camion ici on voit que le haut se détache par rapport à par rapport au bas on voit quelques détails donc on voit ici qu'il ya un laser qui est capable de commander d'autres petits véhicules donc ça c'est devait être à l'époque je sais pas ce que moi ça c'est un set que je viens d'acheter donc je connais pas du tout future planète à part l'exosquelette que j'avais fait les deux figurines qui sont à l'intérieur je pense puis voilà quoi le dessus véhicule et voilà donc on va passer tout de suite à l'ouverture alors qu'est ce qu'on a là dedans on va mettre là comme ça pour moi je vais rebaisser la caméra donc un sachet deux sachets trois sachets quatre et cinq on va voir tout ça donc ça fait les roues voilà ça c'est des perfos par là donc la notice avec donc le cockpit il ya des autos qu'on a posé voilà le petit livret ça c'est de les mettre regrouper donc ça c'est les cristaux comme on avait sur l'exosquelette il me semble qu'ils sont un peu plus grosse cela ça je sais pas trop ce que c'est le dernier donc le petit livret donc avec futur planète donc l'exosquelette que j'ai déjà donc voilà ça c'est les véhicules qu'il est capable de diriger avec son laser je pense moi là dedans ce qui me plairait bien que j'essaierai peut-être me procurer si je le trouve bien sûr donc bah c'est là c'est c'est la boîte 5149 donc la base je pense et la boîte 5150 voilà c'est les deux boîtes que je voudrais me procurer celui là je sais pas pour après faut voir le prix de celui là mais voilà c'est surtout ces deux boîtes là que j'aimerais bien me trouver donc la top agent là c'est chaque c'est c'est les maillards je crois ça et puis ça c'est les travaux donc avec le dumper à la grue la carrière ça c'est pareil j'aurais connu ça peut-être que je l'aurais pris enfin bref voilà donc ça là on va attaquer parce qu'il ya un peu de montage sur celui-là on dirait ça j'adore ça des sachets dans d'autres sachets c'est vraiment génial c'est un vrai bonheur surtout pour deux pièces comme ça donc on va attaquer donc c'est en combien d'étapes 4 donc assez rapide bon bah c'est parti donc ils disent bah de oh bah ils commencent par les figurines bon on commence par les figurines allez hop on va commencer par celle là donc c'est ce casque là avec la visière hop voilà sur la tête ensuite c'est quoi c'est les petits bracelets ici l'autre côté ça doit être ceci devant ça donc avec le scaphandre qui passe là et qui va se repliquer derrière voilà pour la première ah non il manque celle là ah il se l'autre il n'y en a pas d'accord voilà pour la première figurine on va mettre là ensuite la deuxième ça alors ça se met comment cette histoire ça se met comme ça voilà sur la tête comme ceci ça son bracelet donc il y a un autocon qu'on a à mettre dessus c'est le 4 celui-là voilà voilà donc ensuite c'est les 10 x 3 mais j'en ai 4 bon ça je vais les mettre à part les figurines donc ça ça il faut avoir la figurine hop donc ils disent ça donc après il y a apparemment il y a des armes donc ça ça en est une et ça aussi hop voilà donc là on va passer tout de suite au cockpit donc ces pièces là il y en a 4 donc à mettre dans le bon sens c'est mieux comme ceci voilà 2 3 4 à chaque fois je vais les mettre ça c'est l'axe des roues je pense donc là il y a des autocollants à mettre voilà je mets pause puis je mets les autocollants hop donc on reprend donc la pose de ces deux autocollants donc les phares avant et les phares arrière les feux arrière pardon donc l'étape 1 c'est fini l'étape 2 donc toujours avec ça on met les roues donc une deux trois quatre ensuite ça ça se met 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 comment c'est bien parce qu'il est c'est parti là c'est parti je vais faire ça se met c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti mettent de vue de derrière mais on voit pas de vue de derrière ok bonne mission bon ben je remets pause donc j'ai enfin trouvé c'est au bon endroit mais c'est un peu dur donc j'ai dû écarté un peu avec tournevis pour le mettre donc voilà ça se met comme ça pour pouvoir se replier donc ensuite les sièges hop il n'y a pas de différence entre les deux ça n'a pas l'air donc ça se met comment ça c'est juste clips c'est comme ça juste posé non un truc là non ça se met juste comme ça d'accord je veux bien donc ça ces pièces là ça va ici voilà pareil de l'autre côté donc l'étape 2 c'est finalement il reste ça donc ça fait ça voilà et celle là là voilà donc là c'est bon donc les sièges sont mis les rossi les moteurs avec les pôles d'échappement aussi et l'attelage aussi donc ça ok ensuite donc ils nous disent dans ça plus ça ok donc qu'avec ça au dessus comme ceci alors ça dit ce que ça se met comme ça d'accord juste comme ça c'est tout bon bon on va tourner un petit peu vers moi parce que j'ai tendance à monter un peu sur moi donc voilà donc ça ça se clipse juste dedans comme ça et puis voilà c'est comme ça donc après ça c'est pris dans les deux tétons là comme ça ensuite ils disent de mettre ceci c'est juste posé en fait comme ça ah oui ok et la glace la glace devant donc donc là c'est mis ça c'est bon alors ensuite le montage alors 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 comment ça se passe donc là normalement il ya des pilamètres comment ça se met ça c'est avec ça ok normalement si j'ai bien compris non j'ai pas bien compris comment ça c'est avec ça alors c'est pas sur ah si c'est sur ça ça comme ça qu'est ce que c'est que c'est merde c'est peut-être appuyé ça oui voilà une devant une derrière donc oui ça ça sert à appuyer voilà pour obtenir ça donc les piles bon bah il y en a pas de façon laser et ça rien j'ai pas de véhicule pour aller avec donc ça ça se prend en dessous alors comment comme ceci voilà si celui là je devrais le mettre ça serait pas mal ah foiré pardon bon ils disent que ça apparemment ça s'est arraché beaucoup ah peut-être pour l'enfoncer en fait d'accord on va le mettre aux quatre coins ouais non en fait non on ne sert pas pourquoi ils disent de le laisser ça là je comprends pas trop c'est ça ce qu'il faut les laisser ou pas ces petits machins jaunes donc si ok ok c'est bon c'est mieux voilà en fait il fallait le clip c'est dans un sens pour le mettre dans l'autre mais ça alors pourquoi ça il faut mettre ça là je comprends pas ah d'accord ok ok j'ai compris alors par contre c'est quoi qu'ils disent de mettre dedans c'est la boule regardez le carré ok j'ai compris à quoi ça va servir c'est pour stabiliser le canon donc ça ok ensuite donc on va partir du bas ça c'est pris dans les machins rouges qu'on a posé tout à l'heure ensuite le pivot là l'espèce de grue je sais pas quoi l'espèce de bras on va dire vérin plutôt ici ici ça se passe comme ceci voilà pas très articulé comme truc donc ça ça sera branché après donc ça va dans ce sens là voilà et ça ça se branche ici normalement voilà comme ça donc là vu qu'il n'y a pas de pile ça marchera pas donc ici ok hein ils disent d'ouvrir ça de foutre un machin comme ça dedans et d'appuyer c'est ce qui va faire masse en fait pour aller qui va permettre d'allumer le canon alors je sais pas trop pourquoi ça doit faire contact le courant doit passer l'un dans l'autre je pense sans ça ça doit pas marcher donc après ils mettent je sais pas là 10 minutes et 5 secondes donc je sais pas est-ce qu'on peut jouer pendant 10 minutes et après il faut le retirer pendant 5 secondes je sais pas donc ça comme ça on va le mettre là donc on récupère le bestiau on ouvre voilà ce que je disais tout à l'heure ces machins là c'est pour mettre les trucs jaunes dedans donc là on se place comme on peut comme on veut surtout voilà c'est dans ce sens là alors par contre après on peut plus le fermer le truc c'est un peu pété comme machin ça on peut plus le fermer ce machin là après oh maintenant il n'y a pas de solution pour le fermer alors je suis le bras est trop long le bras est trop long on peut pas le fermer alors ça c'est pas terrible par contre ça c'est je vais le mettre ah si d'accord ok j'ai compris c'est qu'en fait là après ça on peut le mettre où on veut donc si on veut le mettre là et bien on peut donc après il n'y a rien de plus facile pour fermer je pense il faut le mettre ici voilà et là on peut fermer voilà pas belle la Bertin par contre j'ai pas l'autocollande j'en ai oublié un quelque part le numéro 3 où c'est qu'il va le numéro 3 numéro 3 il va sur le canon ok hop il vient par là donc il va à l'arrière ici normal pour le code pour tirer puis ça permet de cacher un petit un petit truc hop voilà donc bah ça c'est des pièces qu'on peut mettre peut-être sur le truc pour bien le stabiliser mais bon 4 ça suffit donc je vois pas l'intérêt d'en mettre plus à part pour se faire chier après pour l'enlever hop ça je vais mettre ça là les petites pièces je vais les mettre là sur la chaise bon je vais mettre les camions l'équipage avec une arme ça lui c'est le machin hop on peut mettre on va dire comme ça voilà hop je vais faire un petit zoom pour lever un peu la caméra voilà donc bah voilà le montage est terminé donc pas trop compliqué mais enfin ça reste quand même ça reste quand même il y a des trucs bon il faut avoir l'habitude on va dire ça donc bah on va dire que c'est pas un véhicule qui casse des briques il il est pas mal mais il est pas non plus voilà super je pensais je m'attendais à ça de toute façon quand je l'achetais bon il est quand même joli je dis pas il est quand même bien fait mais c'est vrai que bon par exemple la caisse derrière qui tient pas elle est prise mais bon bah non en fait si ça tient je dis des conneries non ça tient donc pareil le petit attelage derrière qui se rebaisse et tout ça je sais pas à quoi ça sert parce que ça m'étonnerait qu'il y ait de remarques sur ce machin là donc les gimmicks apparemment ça ça se recule et ça se baisse voilà après pour le remonter non c'est pas trop mal fait encore ça va non bah après bon sympa ça reste un petit un petit set donc je l'ai payé 22 euros donc bah en promotion parce qu'à mon avis il veut coûter un peu plus cher je pense malgré que je trouve que 22 euros c'est le prix qui vaut quoi on va dire j'aurais pas mis plus on va dire pour ce set là mais sinon ça reste sympa donc pour le futur et tout ça bon bah le véhicule il a une tête bizarre parce que bon c'est censé être futur c'est futur planète c'est pas donc après au niveau du laser je sais pas avec un véhicule peut-être que ça marche ça marche super bien donc j'ai pas de véhicule pour ça donc je peux pas dire mais sinon voilà quoi bon je regrette pas mon achat ça ira bien avec l'exosquelette et puis si j'arrive à choper la base et l'autre truc ça pourra faire une petite scène sympa donc voilà bah sur ce un autre à rajouter à part que je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review salut